Bonjour mon ami, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue surtout sur cette chaîne sur laquelle tous les jours justement je crée une vidéo pour t'aider à maîtriser les personnalités avec le MBTE. A propos de MBTE, il y a une notion qui est propre au MBTE qui est la notion de fonction dominante parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que l'on entend ailleurs. Dans la conception classique du MBTE, chaque personnalité a son stack de fonctions n'est-ce pas ? Et il n'y a pas vraiment de fonction dominante, ça va juste être des sortes de fonctions préférées mais ils vont avoir ce qu'on appelle des fonctions tertiaires dont ils vont aussi se servir etc. C'est une notion qui est vraiment différente parce qu'une fonction dominante, on n'en a qu'une dans le MBTE, on n'en a qu'une seule, une fonction de décision et une seule fonction d'observation. Notre troisième fonction ne sera pas une fonction tertiaire ou tu sais aussi parfois on parle de boucle, de boucle machin, de loupe etc. Ce ne sont pas du tout des choses que l'on constate quand on type les gens avec la méthode du MBTE efficace. Quand on est à FCI DOM, automatiquement on va créer en fait des problèmes par rapport à l'intuition extravertie parce qu'automatiquement va créer un vide ou en tout cas des problèmes par rapport à l'intuition extravertie. Automatiquement parce qu'en fait, plus tu vas vouloir contrôler ici, maintenant, tout de suite, plus dans le futur il va y avoir des choses qui vont réussir à passer outre ton contrôle et des choses que tu n'aurais pas pu imaginer. Ça ne va pas être de la sensation extravertie qui cherche à faire du chaos tout de suite maintenant justement. Et juste en utilisant SI, automatiquement tu vas avoir NE, INF. Mais ce n'est pas une question de fonction tertiaire ou de je ne sais pas quoi, c'est vraiment juste que c'est ta fonction inférieure parce que ta fonction dominante, ta manière de voir le monde, ta manière de faire des observations, ça va être la sensation introvertie. Quelle différence est-ce que ça crée une telle conception ? En réalité, ça change absolument tout. Absolument tout. Parce qu'il faut bien se rappeler de à quoi est-ce que ça sert tout ça, pourquoi est-ce qu'on a parlé de personnalité ? Enfin, pourquoi est-ce que c'est important ? Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi ? Parce que tu peux répondre à la question-là. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de parler de personnalité ? Qu'est-ce qui t'importe autant ? Pourquoi est-ce que tu passes autant d'heures à cumuler, par jour j'imagine, à regarder mes vidéos ? Pourquoi est-ce que moi aussi je passe autant d'heures à typer des gens, à analyser, à comprendre les personnalités, etc. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse autant ? Parce qu'on sait, on sait très bien qu'au fond, quand on comprend les personnalités des gens à terme, quand on les comprend vraiment, quand on arrive à les maîtriser, à devenir expert dans ce domaine-là, on sait que ça peut totalement changer, changer notre vie, notre rapport aux autres, notre rapport au monde, notre rapport même à nous-mêmes. Combien de fois est-ce qu'on s'est retrouvé dans des situations avec des gens qu'on trouvait bizarres, avec des gens dont on ne comprenait pas les réactions ? Combien de fois est-ce qu'on n'a pas réussi à s'entendre avec quelqu'un avec qui on aurait bien aimé s'entendre ? Nos enfants, notre compagne, peu importe. Il y a souvent, bien souvent, dans quasiment toutes les relations humaines, des moments où ça bloque un peu comme ça. Des moments où on ne va plus parler le même langage avec la personne en face. Quand on comprend les fonctions dominantes, ça permet de se rendre compte que c'est normal qu'il y ait ces blocages-là. Parce que quand on a une fonction de décision alors qu'il y a huit fonctions de décision, quand on a une fonction d'observation alors qu'il y a, non pardon, il y a quatre fonctions de décision, il y a quatre fonctions d'observation, des quatre-là, tu vas en avoir qu'une. Des huit-là, tu vas en avoir que deux. Si la personne en face n'a pas exactement les mêmes fonctions que toi, automatiquement, ça va créer des incompréhensions. Parce que le SE et le SI, ils vont être d'accord sur S, mais ils ne vont pas être d'accord sur OI, OE et on ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne s'entendent pas alors qu'ils ont quand même bien des points communs. Pareil pour un TI et un FI, tu vois, ou des choses comme ça. Donc, quand on comprend ces notions-là de fonctions dominantes, on verra aussi pourquoi est-ce qu'un TE et un FI, même si c'est FI au milieu, un ENFP et un INTJ par exemple, même sur les fonctions de décision, non, ce n'est pas une question de fonction tertiaire qu'ils vont comprendre ou que je ne sais pas quoi. Non, un FI et un TE, ça va bloquer un moment. Et quand on comprend ça, quand nous, on arrive à voir à qui est-ce qu'on a à faire en face de nous, quand on comprend quelles sont les fonctions dominantes de la personne que l'on a en face de nous, automatiquement, nos relations deviennent beaucoup plus saines, on est beaucoup plus épanouis, on va pouvoir créer des liens avec les gens parce qu'on va comprendre comment est-ce que les gens pensent en face de nous. Les gens, eux, ont beaucoup de mal à nous comprendre nous. Nous, on s'en rend compte, tu vois. Les gens, entre eux, ont du mal à se comprendre, en général, tu vois. Mais quand nous, justement, on va acquérir cette capacité-là, alors, ça ne crée plus aucun problème, automatiquement, plus aucun problème. Il ne faut pas exagérer. Ça devient en tout cas clair. On comprend les situations dans lesquelles on est, on comprend les gens qu'on a en face de nous et je peux t'assurer que ça change littéralement une vie. Mais de toute façon, encore une fois, si tu es là, c'est que toi-même, tu sais le point auquel ça peut apporter de maîtriser les personnalités. Et c'est exactement pour ça que j'ai lancé dernièrement ma toute dernière formation. Elle est toute nouvelle. Elle est sortie il y a à peine quelques jours « Donner expert en typage », dans laquelle j'ai réuni toutes mes meilleures méthodes pour justement pouvoir comprendre les personnalités des gens, pouvoir typer les gens que l'on a, que ce soit des gens sur Internet, en vidéo, comme je fais moi dans mes vidéos, ou dans la vraie vie, justement. Et c'est ça qui est aussi bien. C'est ça qui est aussi important. C'est que ça peut nous servir dans bien des contextes, absolument tous les contextes. Dès qu'on prend un humain. Tu le vois là, je ne suis pas dans mon décor habituel. Je suis en vacances, je suis dans un hôtel à Marseille avec mon meilleur ami. On est dans le sud de la France pendant quelques jours. Hier, on a du coup pris le train pendant des heures, etc. Devine quoi ? On a entendu des gens. Il s'est passé des trucs, tu vois. Et devine quoi ? Quand je voyais les gens, je comprenais automatiquement quelle était leur personnalité, pourquoi est-ce qu'ils se disputaient, pourquoi est-ce qu'il y avait des déconvenus, pourquoi est-ce qu'ils ne comprenaient pas ce que l'autre disait, etc., etc., tu vois. Tout est extrêmement clair. Et je ne sais même plus, c'est quand la dernière fois que je me suis pris la tête avec quelqu'un, que je me suis engueulé avec quelqu'un. Tout ça pour te dire donc que c'est vraiment quelque chose qui change totalement une vie. C'est quelque chose qui te permet de voir le monde sous un angle totalement différent et bien plus productif. C'est quelque chose qui permet de reprendre le contrôle, en fait, de ta vie, de ta relation, de tout ce que tu veux, de ne plus jamais être maltraité par certaines personnes, de ne plus jamais te sentir impuissant dans certaines situations, que ce soit avec ton patron, que ce soit avec je ne sais pas qui, parce qu'une fois, quand on comprend les personnalités, automatiquement, on sait comment réagir, on comprend pourquoi est-ce que la personne se comporte comme ça, on comprend qu'en fait la personne en face a la peur de ci et de ça. Je reçois parfois même des messages des gens qui disent du coup on peut s'en servir pour manipuler les autres, etc. Techniquement, oui, je le déconseille fortement parce que la manipulation, ça vient d'un vide de soi quand tu es bien dans ta tête ou que tu comprends comment être bien dans ta tête, tu comprends que ça ne sert à rien de chercher à manipuler les gens. C'est beaucoup, beaucoup plus sain de juste avoir des relations sincères et franches avec les gens. Ça marche en plus sur le court terme et c'est pour ça que les gens le font, mais c'est une solution court-termiste qui n'apporte rien de positif dans une vie de manière générale. Mais oui, c'est possible, effectivement. À toi ensuite de t'en servir comme tu veux, c'est comme un couteau. Tu as un couteau, on peut s'en servir pour faire la cuisine ou pour tuer des gens. Bon, c'est un outil. Le MBTI, enfin en tout cas, être expert anti-page, c'est un outil de plus que tu auras. J'espère que tu t'en serviras bon escient. Jusqu'à jeudi seulement, il y a 120 euros offerts sur la formation pour l'offre de lancement. Il y a déjà pas mal de gens qui nous rejoignent. Donc, clique sur le premier lien dans la description. Moi, je te dis à la prochaine. Retiens bien ça. On a une fonction de décision dominante, une fonction d'observation dominante. Tout le reste, ce sont nos fonctions inférieures ou ce sont des fonctions qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas de fonction tertiaire, de trucs comme ça. Tu as une décision, une observation. Le reste, ça t'est inconnu. C'est inconnu aux gens à qui tu auras affaire, etc. Premier lien dans la description. Il y a toutes les informations sur la formation. Toutes les informations sur la formation. C'est rigolo ça. Prends soin de toi. A plus tard.